C'est-à-dire, mets-le comme priorité dans ta vie, habitue-toi d'abord à fermer ta bouche sur l'autre, à ne pas parler de qui que ce soit. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est sa vie, ça, c'est la mienne. Je ne mêle pas de l'autre. Et deuxièmement, de savoir que, en fait, toi-même, tu as des problèmes dans ton comportement avec Hachem. Toi-même, tu as des contradictions. Donc, ce n'est pas la peine de commencer à vouloir essayer de parler du mal de l'autre parce que toi aussi, tu n'es pas clair, quelque part. Et il y avait dans la ville d'Austra, il y avait là-bas un grand tzadik qui était là-bas, dans cette ville. Et il y avait deux commerçants de la ville qui étaient associés. Et un jour, il y en a un qui a traité l'autre de voleur. Bon. Et le temps est passé. Et il y en a un qui est décédé. Et celui qui est décédé, c'est celui qui a été traité de voleur. D'accord. Donc, il est revenu dans ce monde-là. C'est-à-dire, il est revenu là. Il a parlé avec le Rav en lui disant que l'autre, il a traité de voleur et ce n'est pas vrai, etc. Maintenant, dans le Bedi Nau, ils ont dit, écoute, laisse-le tranquille, il a une famille et tout, ne commence pas à l'accuser, c'est pas bien, etc. Il a dit, non, 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 moi il n'y a pas de truc, moi je veux un jugement, il m'a traité de voleur et moi ce n'est pas vrai, je ne suis pas un voleur, etc. Ok. Donc, il a tenu à ce qu'il y ait un jugement. Alors, le Marcha, c'était le Marcha qui était dans cette ville, le Rav le Marcha, c'est un grand sadique. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis un rideau dans la synagogue, il a fait descendre l'âme de celui qui avait été accusé de voleur. Et il a mené l'autre et chacun a commencé à parler. Alors, le Marcha, il a dit à celui qui était déjà décédé, il lui a dit, regarde, quand maintenant on est passé, te demander, parce qu'avant, les gens donnaient de la tzedaka par rapport à ce qu'ils gagnaient. C'est-à-dire qu'il y avait des gabahim, des gens qui géraient l'argent de tzedaka. Et comment ça se passait ? C'est-à-dire qu'ils venaient et ils passaient chez chacun et d'après ce qu'ils gagnaient, ils fixaient, voilà, tu dois donner tant par an. Donc, chaque année, avant, Rosh Hashanah, il passait, il demandait aux gens, est-ce que cette année tu as gagné plus, tu as gagné moins, pour calculer combien de tzedaka ils devaient donner. Alors, il dit, telle année, il lui a dit à celui-là qui était déjà décédé, il dit, telle année, quand les gabahim de tzedaka, ils sont passés pour te demander, est-ce que tu as gagné la même chose que l'année dernière ? Tu as dit oui. Et ce n'est pas vrai, tu avais gagné plus. Donc, tu vois, tu es un menteur. Donc, quand il t'a traité de menteur, alors, il avait raison. Il avait raison. Alors, quand il a dit ça, c'est sûr que l'autre, il a une honte terrible et il est parti vraiment se cacher, il ne savait plus où se mettre. Alors, pourquoi ils ont raconté ça ? Pour montrer que si maintenant quelqu'un, il est, si quelqu'un, on lui cherche, comme on dit, on lui cherche la bête, la petite bête, on va trouver qu'il a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Il n'y a personne qui n'a pas de problème. Donc, il vaut mieux que la personne, elle ferme sa bouche. Parce que si elle ferme sa bouche, alors, on ne va pas parler sur lui non plus. Si lui ne parle pas sur les autres, on ne va pas parler sur lui. Il faut savoir qu'on parle sur les gens. D'abord, la première chose qu'on fait, c'est qu'on ouvre notre dossier à nous pour voir si nous, on a le droit de parler de ça. Est-ce que nous, on est clair, 100% ? Donc, Ravar Al-Rahman nous dit, voilà, on est, maintenant, tu n'es pas clair, toi non plus, alors reste tranquille, c'est tout, c'est le mieux. C'est mieux, reste tranquille, tais-toi. C'est la première chose, c'est comme quelqu'un, il veut, c'est comme, c'est quelqu'un, il veut dénoncer quelqu'un aux impôts. Il veut le dénoncer, mais la première chose qu'on va voir, c'est si lui, il est clair, déjà. Si lui, il a des problèmes, alors, c'est sûr qu'on ne va pas, on ne va pas le, 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 d'abord, on va s'occuper de lui, voir qui il est pour dénoncer quelqu'un aux impôts. D'abord, voir que c'est lui, il est clair. Donc, il nous dit, Ravar Al-Rahman, tout simplement, il dit, regarde, toi-même, tu n'es pas clair avec Hachem, donc reste tranquille, c'est tout. Occupe-toi de ta vie, reste tranquille, ne parle pas sur l'autre. Et même si l'autre, il t'a fait du mal, mets ça dans quelque chose que tu ne comprends pas. Pourquoi il a agi comme ça, tu ne sais pas, c'est tout. Pourquoi il a agi comme ça, ce n'est pas ton problème. Qu'il fasse ce qu'il a à faire, c'est tout. Mais toi, tu ne rentres pas là-dedans, tu ne le juges pas. Ça, c'est très, très important. C'est très important.